bonjour mes chers compatriotes bilingues ce vendredi 17 décembre 2021 je ne fais pas de l'activisme ça c'est pas de l'activisme mais c'est celui du pays c'est juste donner mon avis sur des sujets intérêts général et je pense que c'est pas de l'activisme mais si j'étais en guinée j'allais aller dans les radios donner mon avis et ainsi de suite et comme je suis loin du pays avec la technologie on peut apporter ses idées faire ses propositions comme je l'ai toujours fait et ça peut toujours apporter et mon avis par rapport au changement du nom de l'aéroport de Conakry mon avis personnel ça n'engage que moi d'abord parce que le moment pour moi n'est pas opportun le moment n'est pas opportun et on est dans un pays où l'histoire de notre pays on le sait touche c'est une histoire très tumultueuse une histoire qui porte à confusion et ce que j'aimerais demander à ma génération parce que je sais que dans 50 ans on le veut ou pas c'est nous qui allons gérer la guinée d'oubouya où je gère la guinée par l'effet de l'histoire d'oubouya n'a pas 50 ans il a 41 ans il a même âge que moi donc c'est notre génération qui allant gérer la guinée ce que je veux dire à ma génération les violences d'état en guinée ont été faites par l'état guinéais c'est pas une ethnie qui a tué une ethnie à guinée sous le régime sécoutouré c'était un état qui faisait des crimes et cet état était composé de malignés de soussous de peules et de forestiers et de toutes ethnies de la guinée je ne peux pas citer sous l'ancien comté ce n'est pas les soussous qui ont tué les malignés en 84 c'est un état qui était en place qui était composé de toutes les ethnies possibles et qui ont fait des crimes d'état en tuant les populations sous Dadis Kamara c'est un état qui était là bien que c'était la transition mais composé de toutes les ethnies confondues qui ont fait des crimes sous Alpha Conde c'est l'état qui était là donc c'est l'état guinéen qui a toujours tué ses enfants composé de toutes les ethnies confondues donc ma génération on doit un peu laisser dire que les malignés ont tué les peules les peules ont tué les malignés les soussous ont tué les malignés si nous tombons dans ce débat on va se perdre c'est cet état qu'on doit juger bien que soit incarné par des hommes parfois et des principaux leaders pour moi moi je ne suis pas là pour faire plaisir à une ethnie vous me connaissez mieux pour ça à ma sortie de prison quand j'ai voulu attaquer le volume n'est pas bon quand j'ai voulu attaquer il n'y a pas de volume ah bon ? c'est bon ? ok il dit que c'est bon vous savez moi j'ai un problème je n'ai pas le monopole de la vérité ni du patriotisme je suis trop petit pour avoir le monopole de la vérité du patriotisme en Guinée parce que je suis un jeune de génération de 1980 mais je sais de donner ma part de vérité et ce que je ressens comme conviction et ce que je sais de donner donc je ne sais pas ici de faire plaisir à une ethnie ou faire convaincre moi je ne suis pas ce genre vous me connaissez mieux que ça quand j'ai sorti de prison quand il a fallu que j'attaque le président Célu et son anade par rapport aux élections que j'ai attaqué et j'ai dit ce que je pense et après quand Alpha a chuté et j'ai dit ce que je pense des élections il n'y a pas eu des élections le 18 octobre 2020 il n'y a pas eu d'élection en Guinée c'est une élection organisée par Alpha Condé et il a eu son élection et c'est lui qui a financé son élection donc je le répète il n'y a personne qui a gagné cette élection c'est Alpha qui a organisé son élection avec son argent l'argent public il a gagné son élection donc bref quand on est chef dans ce pays en Guinée et on veut réconcilier un peuple aussi divisé aussi déchiré un peuple qui se méfie l'un de l'autre il y a des actions il faut de la pédagogie il faut de la manière à Malinké on dit souvent kouma fonya le kouma tiyana c'est-à-dire la manière dont tu dis quelque chose c'est ce qui rend la chose irrecevable on est dans un pays où on connait notre histoire on connait que l'histoire est tellement récente les 11 ans de la gouvernance d'Alpha a été faite sous la base ethnique bien que Alpha était son régime était composé il y avait d'autres ethnies aussi dedans qui profitaient de ça mais quand on est dans une transition il y a des choses qu'il faut mettre en place il y a des choses qu'il ne faut pas je sais qu'après cette vidéo il y a beaucoup de personnes avec lesquelles je suis d'accord comme Mme Sano Boussou Kondé plein de gens vont me dire ah Suleymane il ne fallait pas non moi je dis ce que je pense moi je ne dois à personne je n'ai de compte à rendre à personne je suis indépendant mon indépendance n'est pas négociable et tout le monde le sait ceux qui me connaissent me connaissent pour cela quand tu me dis quelque chose quand ça ne me plaît pas je te dirai que je ne le ferai pas je ne réfléchis même pas deux secondes mon indépendance n'est pas négociable donc cette transition devrait se limiter à la sécurisation de nos recettes à la mise en place des institutions de la république des institutions de la transition à l'audit à la mise en place des nouveaux fichiers au recensement de la population enfin faire une audite savoir qui a fait quoi qui n'a pas fait quoi et montrer au peuple de Guinée le comportement du régime passé et dire plus jamais ça moi je crois que cette transition devait se consacrer à ça mais pour le moment tout ce que le colonel Doumbouya s'est mis en place les retraites et les actions moi je ne peux pas critiquer ces actions c'est des bonnes actions mais il y a des choses avec la sensibilité avec le souci avec l'histoire de la Guinée on doit faire beaucoup attention c'est pas parce qu'on a peur d'une ethnie c'est pas parce qu'on veut se plaisir d'une ethnie non quand on gère la Guinée on doit gérer avec le droit avec la justesse parce que c'est un pays déchiré c'est un pays où tout le monde se méfie de tout le monde il faut toujours gérer la Guinée entre toi et Dieu ne fait du plaisir à aucune ethnie ne fait plaisir à aucun groupe et c'est ce qui peut sauver un dirigeant en Guinée tu n'as aucun état d'âme envers qui que ce soit mais tu dois te rassurer que la manière que tu traites Souleymane c'est la même manière que tu traites Alpha c'est la même manière que tu traites Sekou c'est comme ça on doit gérer la Guinée mais je pense que ces dernières actions posées par le CNRG ne fera que creuser le trou ne fera que renforcer la méfiance qui était là et ne fera que troubler tout ce qu'il a mis en place depuis qu'il est là c'est ça la vérité donc pour moi c'est une faute politique une faute stratégique personne ne peut dire d'enlever le nom de Sekou à la Guinée personne mais il y a des manières on doit reconcilier ce peuple personne ne pourra empêcher Sekou qu'on parle de Sekou en Guinée ou qu'on donne le nom de Sekou à des trucs en Guinée personne mais il y a des préalables personne ne peut dire que ceux qui ont été victimes au Camp Boirot ne doivent pas recevoir de la justice qu'elles soient bonnes ou mauvaises personne mais il y a des procédures il y a des manières il y a des choses à faire il y a toujours des boulots à faire mon colonel c'est le populisme qui a fait échouer Alpha Konde Alpha il a fait le populisme pendant 11 ans il a échoué maintenant il est en prison maintenant vous il est en prison avec vous parce qu'il a été populiste il n'a fait aucun travail allant à la paix au développement du pays mais diviser les gens pour réunir mon colonel vous êtes sur un mauvais chemin je vais vous dire une chose excusez-moi c'est la connexion chaud au bureau mais la connexion est un peu mauvaise c'est pour cela que ça s'entrecoupe vous gérez comme Alpha Konde je vais vous dire une chose pourquoi vous gérez comme Alpha Konde vous nommez les ministres vous nommez les secrétaires généraux vous nommez les chefs de cabinet vous nommez les directeurs on ne gère pas un pays comme ça vous devez nommer les ministres et les premiers ministres et demander aux premiers ministres de nommer leurs collaborateurs Alpha faisait la même chose il rend le directeur plus puissant que le chef de cabinet le chef de cabinet est plus puissant que le secrétaire général le ministre le secrétaire général est plus puissant que le ministre mais parfois je dis que ce n'est pas les présidents c'est les dirigeants moi tu me nommes ministre c'est moi qui nomme mon secrétaire général je vous propose mon chef de cabinet et les directeurs qui relèvent de mon ministère si jamais j'entends un décret à la télé qu'on a nommé un directeur de mon département un secrétaire général ou un chef de cabinet je suis assis à la maison je rends ma démission c'est comme ça on doit gérer le pays mais c'est comme ça Alpha gérer le pays au sens contraire c'est la même chose que Dumbu est en train de faire tous les chefs de cabinet les secrétaire général les ministres étaient assis je suis assis à la télé comme nous ils ont appris qu'ils ont été ils ont été secrétaire général les chefs de cabinet on ne gère pas un pays comme ça il faut responsabiliser les gens celui qui déconne vous le tapez dessus c'est comme ça on gère un pays c'est pas moi c'est la connexion je suis au bureau je ne peux pas aller dehors et donc ça s'entrecoupe donc je vais arrêter comme ça c'était un peu mon avis là-dessus ok je vous remercie et excusez-moi vraiment si la connexion n'est pas bonne je suis au bureau je ne peux pas faire plus je ne peux pas aller dehors les caméras vont me voir et je ne peux pas